C'est le moment d'appeler Morgane Prévost pour prendre le pouls de nos transports du quotidien. Bonsoir Morgane. Bonsoir Bertrand. Et on débute avec le couac de la semaine. C'était mercredi dernier, vers 17h, la circulation est coupée sur le RERB entre Bagneux et Croix-de-Bernie. La cause, un incendie aux abords des voies de la gare de Sceaux, conséquence des retards monstres. Regardez ce tweet, certains usagers ont mis plus de 3h pour parcourir 40 km. Et pour ne rien arranger, le même jour sur la même ligne, un défaut d'alimentation électrique à l'aéroport Charles-de-Gaulle a là encore perturbé le trafic. Madame Peck, reste le RERB, on a l'impression que c'est la scoumoune permanente avec des incidents quotidiens, jamais les mêmes en plus. Vous aviez annoncé un audit en janvier dernier. Vous étiez venu dans Parégo, le grand débat sur ce RERB pour trouver des solutions, peut-être miracles, ne sait-on jamais, pour améliorer la régularité. Où en est-on ? Où est cet audit ? Alors la ligne B, c'est évidemment la ligne malade de l'île de France et c'est mon ultra priorité. Alors il y a des remèdes à long terme et à court terme. À court terme, cette audite va m'être rendue à la fin du mois. Et l'idée, c'est de trouver des petites victoires, des petites décisions qui changeront les choses. Par exemple, mettre des brigades synophiles, des chiens renifleurs sur toute la ligne pour les colis abandonnés, pour gagner du temps. Pour reprendre le trafic plus rapidement. C'est une heure à chaque fois et il y en a 350 parce que la ligne va jusqu'à Roissy. Oui, la mardi, c'était un feu de forêt et puis une panne électrique. Alors il y a la régénération du réseau qui est en route, qui se traduit d'ailleurs par énormément de travaux. Cet été, les voyageurs l'ont vu. L'idée, c'était de pouvoir retourner le RERB en cas de panne pour pouvoir faire fonctionner la ligne, même s'il y a des incidents à un bout ou à un autre. Donc vous voyez, ces travaux sont très nécessaires. Et puis le 21 septembre, nous signons le protocole Nexteo. Le protocole Nexteo, c'est 970 millions d'euros, deux tiers, trois quarts payés par la région. Pour automatiser en partie la ligne quand on aura reçu le nouveau matériel. Quand on aura reçu, alors là aussi, nouveau matériel qui arrive en 2026. Alors encore un petit peu de patience donc et on va continuer avec la revue de la semaine. Et on en vient à l'annonce de la semaine, celle du ministre des Transports, Clément Beaune. Il a dévoilé les contours du pass rail inspiré de celui mis en place en Allemagne cet été. Ce billet illimité, il pourrait être commercialisé dès l'été prochain et accessible à tous les voyageurs, quel que soit leur âge. Il permettra d'emprunter les temps express régionaux et les intercités pour seulement 49 euros par mois. Alors, en m'écoute du financement de ce pass, le ministre a affirmé que l'État mettra la main à la poche. Mais il devra également discuter avec les régions, car en France, ce sont elles qui gèrent le financement et le plan des transports d'été horaire. Écoutez Clément Beaune. Ce que fait la région Occitanie, c'est formidable. Ce que fait la région Bretagne, c'est formidable. Ce qu'on a fait sur les intercités, c'est bien. Et on ne l'a pas mis ensemble. Donc l'idée, ce n'est pas d'enlever quelque chose à quelqu'un ou de retirer ses offres attractives. C'est de faire mieux tous ensemble. Madame Pécresse, on a compris que le ministre voulait inclure également le métro, parce qu'il n'y a pas de théorie d'intercités en Ile-de-France dans ce pass. Vous dites Banco ? Non, non. Il a complètement reculé là-dessus. Parce que quand j'ai entendu cette annonce du pass à 49 euros, j'ai dit mais pipo total en Ile-de-France, c'est de l'enfumage. On se bat comme des lions pour éviter d'augmenter le pass qui est à 84 euros. Donc pipo total. Si on devait faire un pass à 49 euros en Ile-de-France, il faudrait trouver, non pas, 500 millions l'année prochaine. On aurait pu mettre juste le métro, pas l'ERR, pas les Transiliens. 1,8 milliard. Pourquoi le métro ? Pourquoi favoriser les Parisiens et pas les banlieusards ? Oh là là. Non. Pour le pass intérieur, ça permettait juste d'aller du caractère. C'est un pass unique. C'est un pass unique à 84 euros. Si on le passait à 49 euros, il faudrait trouver 1,8 milliard de taxes. Personne ne trouvera cet argent. Et d'ailleurs Clément Beaune a reculé en race campagne pour dire non, 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 mais les transports urbains ne seront pas dans le pass. Sous-titrage ST' 501